Bercé tantôt par la tramontane, tantôt par le vent marin, le moulin de Colioure surplombe la cité qui inspira tant de peintres. On ne voit pas tourner souvent, mais là il tourne bien, aujourd'hui c'est bien, c'est agréable, il y a du vent en plus. Trônant sur la colline de la Cortina, juste en dessous du fort Saint-Elme, il faut grimper quelques marches pour découvrir ses rouages. Nous n'avions jamais vu depuis l'intérieur, mais bon, là c'est l'occasion, voilà. Pignons en buis, poutre de chêne et toiture en pain douglas, ce moulin typique du sud de la France est en parfait état de marche. C'est très solide, là ça fait déjà 16 ans qu'il tourne, ça n'a pas bouché. Mais on est là pour l'entretien, en fin d'hiver, au début de saison, on le graisse, on le nettoie. Car ce moulin construit au XIVe siècle doit sa survie, ou plutôt sa renaissance, à une petite équipe de passionnés. Ce moulin a été laissé à l'abandon depuis le XIXe siècle, puisque à l'apparition de l'électricité, les moulins avant n'ont plus une fonction d'être. Donc c'était une ruine qui était sur cette colline. Quand on vient au Collier et qu'on voit tourner le moulin, on dirait qu'il a toujours existé. Réhabilité par des compagnons avec des techniques d'époque, il faudra attendre 2 000 et 500 000 euros de travaux pour que face à la Méditerranée, les ailes du moulin de Collier tournent à nouveau. Merci. 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 Merci.